Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vais vous faire l'unboxing des produits de l'atelier Récifal. On va voir tous les produits et c'est juste un unboxing donc juste voir ce qu'il y a dans le colis. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas les pouces vers le haut, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous serez notifié de toutes les vidéos qui vont venir et profitez de cet unboxing. C'est vraiment des produits qui m'ont beaucoup enthousiasmé. Bienvenue dans cet unboxing de ce carton de l'atelier Récifal. Donc dans ce carton, dans cette livraison, j'ai eu une feuille pour me dire un merci de la commande. C'est un très beau papier. Voilà, ça fait toujours plaisir quand on dit merci. Donc merci à vous. Ensuite, j'ai un magnète avec, et là j'ai enfin compris le logo. c'est des bactéries qui se divisent, donc vraiment super, le logo est vraiment beau. Donc si vous avez un frigo métallique, ça fera un truc de plus à mettre dessus. Ensuite, on a plein de cuillères. Donc ça, ça va être les cuillères doseuses pour mettre les doses. Et on a donc les produits. Donc ça, c'est l'anti-cyano-symbio. Il y a là, le dosage. Donc pour 40 à 50 litres, il faut 4 millilitres. Donc 2 cuillères. Pour 260 à 500 litres, il faut 4 cuillères. Pour 500 millilitres, il faut 7 cuillères. Verser l'anti-cyano au sein de l'aquarium, près du brassage. Éteignez l'écumeur pendant une heure minimum. Arrêtez le filtre à charbon durant la durée du traitement. Donc stockez le pot au réfrigérateur. Et ainsi de suite. Le pot au réfrigérateur. Donc ça veut dire que je vais mettre tout ça au réfrigérateur. L'effet de l'anci-cyano élimine l'intégralité des cyanobactéries. Réduit les nitrates, les phosphates. Diminution des algues indésirables. Composition est composée de 7 souches de bactéries marines. Associées à un ensemble de micro-organismes vivants. Spécialement choisis pour leur capacité à éliminer les cyanobactéries. Donc ça, c'est déjà pas mal. On va voir à quoi ça ressemble. Oh là, je viens de voir que mon cadrage était pourri. Je suis désolé. Donc ça ressemble à une poudre. C'est de la bonne. Voilà. Donc c'est une poudre. Et de la poudre de bactéries. Donc ça ressemble à d'autres produits que j'ai déjà vus. Mais c'est avec d'autres bactéries dessus. Pourquoi pas. Donc là, l'anti-cyano. On va voir. Le suivant, corail plus symbio. Donc ça, c'est. Il faut donc de 2, de 40 à 250 litres. C'est de cuillère. Et ainsi de suite. De 3 cuillères jusqu'à 500 litres. Et 4 cuillères jusqu'à 1000 litres. Versez la dose de corail plus symbio au sein de l'aquarium. Près du passage. Éteignez les légumeurs, les filtres UV et le charbon pendant une heure. Conservez au réfrigérateur. Donc lui aussi, il va le réfrigérateur. Un apport énergétique de nutriments pour les coraux. Croissance accrue. Intensification des couleurs et des coraux. Nourrit les animaux filtreurs. Microphages. Et favorise. Voilà. Fournis des eaux, phytoplankton au bac. Ainsi qu'une sélection d'oligo-éléments et d'acides aminés. Composé d'un ensemble de bactéries marines, phytoplankton, oligo-éléments et acides aminés. Donc, chose qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a la date d'expiration. Souvent, maintenant, il y a des dates d'expiration. À une époque, ce n'était pas le cas. Donc, quand on l'ouvre, c'est ouvert. Donc, encore une fois, une poudre. Ouais. Est-ce que c'est la vraie? Oh, c'est un bon goût de d'algues. Là, je pense que, en termes d'acides aminés, tout ça, alors, je n'ai pas, ma langue n'est pas un excellent testeur pour ça, mais souvent, ce que je donne à manger à mes coraux poissons, je pense que ça, ils vont aimer. Ça, ça, ça a un bon goût marin. NO3 PO4 Symbio. Donc, encore une fois, on a la ralée des dosages. Donc, 250 litres de cuillère, 500 litres 4, 1000 litres 7, versé au sein de l'aquarium, près du brassage, une heure minimum, stockée au réfrigérateur. Donc, encore un pot au réfrigérateur. Hop. Une poudre blanche. C'est plutôt salé. Donc, j'ai un doute sur... Je pensais savoir ce que ça pouvait être. Et en fait, non. Donc, ça, c'est vraiment une base sympathique. Je pense que là, on va tester ça aussi. Dans les prochains temps, je vais avoir plein de choses. Des probiotiques symbiotiques. Donc, les probiotiques, ça, c'est pour permettre aux bactéries de croître. S'utilisent lors de vos changements d'eau de mer. Ajoutez de temps en temps que le sel demi-litre de produit par franche de 5 litres d'eau de mer préparée. Donc, ça veut dire que si on prépare 20 litres, on met 3 cuillères. OK. Conservation au réfrigérateur. Pas de consommation humaine. Vous savez ce que j'ai fait avant. Ne le faites pas à la maison. Moi, je sais à peu près ce que je goûte. Mais, c'est pas non plus conseillé de faire ça. Transformer les nitrates et les phosphates en biomasse. Composer de micro-organismes vivants associés à un ensemble de 3 bactéries probiotiques. Voilà, hop, 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 on va ouvrir. En termes de couleurs, ça ressemble à ce qu'on a vu avant en légèrement plus foncé. C'est pas du tout la même chose que les produits d'avant. C'est plutôt sec au goût. Donc, ça me fait... On sent beaucoup plus le substrat qui est une terre de diatomée, je pense. C'est un truc dans ce genre là, mais c'est pas mal. Là, on a faune plus un bio. Donc, on a le dosage. 250 litres de cuillère, 500 litres, 3 cuillères, 1 000 litres, 4 cuillères. Près du brassage. Et on éteint l'écumeur, l'UV et ainsi de suite pendant une heure. Stocké au réfrigérateur. Là, on a l'habitude. Effet sur la faune. Ça fournit des micro-organismes vivants. Enfin bref, composition est composée d'un ensemble de bactéries marines, phytoplanctons, protéines et des vitamines A, B et ainsi de suite. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Ça a l'air d'être vert. Et c'est gris-vert. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est gris-vert. Donc, ça, c'est encore une fois différent de ce qu'on avait jusqu'à présent. Ce n'est pas le même substrat que pour les autres. Ce n'est pas la même chose. On sent, c'est plus, comment expliquer ça ? On sent plutôt des algues, les algues, mais sans l'aspect salé. Donc, ça doit être une sélection encore particulière qui a été faite. Donc, très, très intéressant. Très, très intéressant. Et enfin, le bacto-symbio. Donc là, encore une fois, on a le dosage. Donc, 250 litres de cuillère, 500 litres 3 et 1000 litres 4 cuillères. Voilà, on éteint tout. Et ça se conserve au réfrigérateur. En fait, de plus en plus de produits aujourd'hui se conservent au réfrigérateur. Perso, j'ai un réfrigérateur qui est dédié aux produits aquariophiles et aux bières. Mais, oui, je sais, il y a un peu plus de bières que de produits aquariophiles. Mais, pourquoi pas ? J'ai le droit d'avoir un peu moins de produits aquariophiles que de bières. Bref, celui-ci, il apporte de la vitalité et ainsi de suite. Élimine les algues indésirables. Diminution des nitrates phosphates. Il y a des souches. Bactéries marines. Deux vitamines B12, D3, acides gras, oméga 3, oméga 6 insaturés. Donc là, on va avoir quelque chose de vraiment sympa pour nos bactéries. Et, attention, ouverture. Et là, on voit plus du blanc. Je vais changer de doigt parce que j'ai déjà utilisé tous les autres doigts. Alors là, ça a un goût de diatomé salé. Donc, on sent aussi un arrière-goût. Je pense que ça doit être les vitamines et tout ça. Donc, ça, je vois tout à fait aussi dans quel, comment dire, dans quel cas je vais l'utiliser. Alors, bien sûr, là, ce que je viens de faire de goûter les choses, ne le faites pas chez vous si vous ne savez pas trop ce que vous faites. Là, je vais vous mettre tout ça de façon jolie parce que, franchement, vu le packaging, ça mérite d'avoir vraiment la classe. Parce que, regardez un petit peu ça, voilà, c'est vraiment superbe. Donc, c'est les produits de la nouvelle gamme qui vient de sortir de l'atelier Récifal. C'est un ensemble qui est cohérent. Je me vois tout à fait offrir ce genre de choses à un ami récifaliste pour Noël. Le paquet est magnifique. Je ne sais pas si vous vous rappelez la boîte au début, même le carton, c'est-à-dire la boîte en carton dans laquelle c'est, ça fait bien fini. C'est-à-dire que, quand on regarde, voilà, l'atelier Récifal, Specialist Bactéries Marine, atelier Récifal ici. Donc, c'est vraiment, on va vraiment sur quelque chose qui est bien fini, qui est propre. On est loin des classiques avec les chips pour tenir les produits entre eux. et ça fait plaisir, ça fait moins industriel. Tiens, allez hop, façon Amazon, on t'a livré un truc. Vous voyez, comme ça, ça peut avoir de la gueule aussi. Mais c'est trop haut pour le cadrage. Donc, on va revenir à quelque chose d'un peu plus classique et je n'ai pas mis dans le bon sens. Donc, voilà les produits. Et puis, c'était donc mon unboxing un petit peu freestyle, comme vous le voyez. C'était l'unboxing des produits de l'atelier Récifal. J'espère que ça vous a plu, que vous avez envie de voir d'autres unboxings dans ce genre-là, qui sont, on va dire, un peu plus freestyle et où on ne voit pas ma tête, parce qu'on ne sait jamais, des fois, que c'était un élément gênant dans les vidéos. En attendant, pensez au pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié des futures vidéos. Et je vous dis à ciao pour les tests de ces produits de l'atelier Récifal. Sous-titrage Société Radio-Canada